On va mettre la console à plat. Salut à tous, aujourd'hui vidéo sponso avec la Fnac. J'ai récupéré ma console ce matin, ma Xbox Series X, et je vais vous la déballer devant vos yeux ébahis. T-shirt Sonic pour l'occasion, car j'ai acheté avec cette console une manette. Première fois que j'achète une manette avec une console de lancement. La manette bleue, Shock Blue ils appellent ça, j'appelle ça Sonic Blue, moi. C'est un peu la manette Sonic. Je l'ai récupérée dès que j'ai le deck, elle a été annoncée, à l'arrière on peut voir qu'elle est blanche. Je vous la déballerai dans une autre vidéo, celle-là. On va passer tout de suite au déballage de la machine, elle est très grosse, très imposante. La ramenée de la Fnac ça a été assez... Voilà. Power your dreams. Voilà, voilà la bête. Le sac il est déjà cassé. Le sac il se désagrège, c'est assez marrant. Du coup, on a la boîte, on a un énorme choc ici. Ici on a la console du de haut, on a un énorme choc ici aussi, c'est la Fnac. Je dis ça, mais je tiens vraiment à saluer le courage des gens de la Fnac Montpellier, qui étaient ouverts à 10h et qui ont eu à faire face à une vague de clients qui avaient l'air assez compliqués, qui avaient l'air difficiles à gérer. Je les remercie et je leur souhaite un très bon courage à tous pour ce lancement de console. Voilà, vous voyez donc l'avant de la boîte ici. Ici le côté avec toutes les specs. Les specs on s'en fout, de toute façon. Derrière le jeu de lancement, Allo Infinite, excellent. J'ai vraiment hâte de l'essayer celui-là en 2023. Ça, ça s'enlève facilement ça. On va commencer par enlever ça. Pour faire un petit peu de... Un petit peu durer le suspense. Une petite languette toute simple, toute conne ici à retirer. On va la retirer. Alors j'aime bien appeler cette console, là, Gamecube XL. Parce que vous allez le voir, je vais faire des comparaisons de taille, bien sûr, comme tout le monde. Mais avec des consoles plutôt rétro, puisque vous connaissez la thématique de ma chaîne. Et en fait, c'est très drôle, parce que cette console partage beaucoup plus qu'on ne le pense avec la Gamecube. Hop, de l'autre côté, on a le même petit sticker, la même petite plaque sticker insupportable. Qui fait du bruit. Quand on essaie de la retirer, je la colle sous la table. Comme le chewing-gum. C'est comme ça que ça marche. Ensuite, on va retirer les deux autres qui se trouvent ici. Voilà. Pour l'expérience de déballage. Alors c'est une expérience de déballage, évidemment. J'ai déjà vu les déballages sur Internet. Je ne vais pas apprendre comment ça a été fait. Mais à partir de là, permettez-moi d'enfiler des gants. Parce que j'ai vu que, justement, à partir de maintenant, c'est un aimant à empreinte de doigts. Et je veux garder la console la plus clean possible. Donc je vais faire tout mon possible, évidemment, pour ne pas mettre de traces de doigts dessus. Je vais finir ce déballage des petits gants chirurgicaux qui avaient été achetés il y a très longtemps pour la grippe aviaire et que je n'ai jamais utilisé, évidemment. Comme tout ce qu'on achète dans la panique. On va mettre la console à plat. D'accord. La surprise est morte. Le recadrage. C'est une expérience de déboîtage extrêmement satisfaisante. Je voulais vous laisser l'exclusivité de la découverte. Alors c'est très amusant parce que la console, elle est à l'envers, du coup. Parce qu'ici, on a les petits patins pour la faire tenir. Personnellement, elle sera debout, comme il est recommandé par le constructeur. Je n'ose même pas y toucher tellement cet emballage est incroyable. Je vais d'abord ouvrir ça pour regarder ce qu'il y a. On a donc le câble HDMI qui est un 2.1, je crois. On a ultra high speed, pas high speed. Donc je pense que je vais reprendre le câble de la One X. On a le câble d'alimentation qui est un câble simple. Encore une fois, les dernières Xbox ont vraiment arrêté de faire des blocs d'alimentation. Et je les en remercie parce que c'est quand même vachement plus agréable d'avoir un bloc d'alimentation dans la console. Ensuite, on a les petites notices, donc on s'en fout. Product and Regularity Guide. Guide de produits et de réglementation. Donc ça, c'est eux, toutes les normes, tous les Dolby, Vision, Atmos, tout ça. Tous ces trucs-là qui vont faire que vos jeux seront beaucoup plus intéressants et plus fun, j'imagine. Ici, on a la manette qui est super bien emballée, dis donc. Elle a carrément son petit morceau de mousse qui permet de ne pas niquer les sticks pendant le voyage, je pense. Je ne vais même pas la déballer, je ne vais même pas vous la montrer, je ne vais même pas la déballer la manette puisque je ne l'utiliserai pas. J'utiliserai l'autre manette, la manette bleue. J'assume pleinement cet unboxing partiel. De toute façon, celui de la manette arrivera dans la foulée, ne vous inquiétez pas. Du coup, on va passer au déballage de la console en elle-même. Je vais poser ça là. On va la prendre délicatement et... Oh putain ! Ça fait 80% du poids du carton. C'est assez impressionnant. Alors, aussi on a Power Your Dreams et c'est tout. On n'a rien de spécial décrit sur le carton. Le carton, on a juste à prendre la languette, je pense, ici. On l'a défait. Ah, à l'intérieur, on a le Quick Start Guide, justement, sous forme de poignée qu'on tire de la console. C'est assez stylé, je trouve. Et on a, évidemment, les explications de chaque petit input de ce que c'est, de l'application à installer pour installer la console rapidement et facilement pour transférer les comptes. Personnellement, je pense que moi, je vais passer d'une console à l'autre. Là, on a des petits schémas pour expliquer comment ça marche, comment l'application fonctionne. Je suis tout excité. Une nouvelle génération, c'est quand même assez cool à chaque fois de déballer les machines pour voir comment ils ont fait pour l'emballer. On enlève le bout de scotch, qui ressemble à un vrai bout de scotch, d'ailleurs, c'est assez amusant. Et on découvre la bête à l'envers. On découvre la bête, mais à l'envers. Waouh. Pour le coup, là, je me suis offert l'exclusivité, je suis désolé. Je suis le premier à l'avoir vu. Et là, c'est une machine, c'est une belle bête. C'est un beau bébé, on va dire. Et voilà, la Xbox Series X à côté d'une tête de con. À côté de moi. Elle a... Waouh. Par contre, il ne faut pas la faire tourner. Il ne faut pas la faire trop tourner, en fait. Ils auraient dû faire tourner le sac, en fait. Voilà, donc à l'arrière, on a toutes ces petites connectiques-là. Le lecteur de CD, évidemment. Moi, c'est hors de question que je joue sans CD. Ici, on a le bouton power. On a le port USB, le bouton synchronisation des manettes. Et les petits patins, si vous voulez la mettre. Si par hasard, vous vouliez la mettre couchée, en fait. Comme ça. Elle est beaucoup moins jolie, je trouve. Mais bon. Ça reste un gros cube. Elle n'est pas si grande que ça. Alors, c'est assez intéressant, ça. Avec une mettre PlayStation 4 dessus. Elle fait à peu près cette taille. C'est une belle machine. Je suis très content. J'ai ressorti ma Gamecube en boîte, avec la Series X juste là. Voilà, comme ça, vous allez bien voir. Je vais la déballer, encore une fois. On prend la console. Elle est toute jaunie, elle est toute pétée. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, sur ma Gamecube. Et on peut constater que finalement, la Xbox Series X, c'est un petit peu la Gamecube XXL. 19 par 19. Voilà. Donc, elle fait exactement la taille d'une Gamecube. C'est assez bluffant. C'est assez classe. Et voilà. Si on la couche, la Series X, on va la coucher comme ça. Et qu'on met la Gamecube dessus. Et bien, je trouve que ça fait des consoles qui se complètent plutôt bien. Je trouve ça stylé. Je trouve ça trop cool. J'ai presque envie d'en sortir la Gamecube, juste pour l'avoir sur ma Series X. Les boutons ne font pas trop toc, ça va. Les boutons font vraiment classique, premium. Il y a une vidéo de démontage que je vais vous mettre en fiche, pour que vous voyez un peu le souci du détail de l'intérieur de la console. Le Master Chief, où est-ce qu'il est caché ? Dans chaque Xbox, depuis la première Xbox One, ou peut-être la S. Je crois que c'était peut-être la Xbox One S. On peut comparer aussi avec une Saturne. Vous voyez la taille de la Saturne, et vous voyez la taille de la Xbox. On va la remettre à droite. Voilà, la Series X et la Saturne, juste à côté. On peut voir que la Saturne est très très grosse à côté, même en fait. Elle n'est pas du tout grosse. En fait, la Xbox Series X n'est pas grosse. C'est juste inhabituel d'avoir une console aussi... Si on prend tout l'encombrement de la Xbox Series X, et qu'on le met dans une console à la forme un peu plus standard, et bien finalement, ce n'est pas si choquant. Du coup, voilà, la console est déballée. Je vais la brancher. Je vais commencer à lancer des lives, je pense, pour tester un peu la version de Watch Dogs sur Series X, avec le patch Ray Tracing. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si la vidéo vous a plu. Je vais vous remettre la Gamecube. Si vous vouliez savoir si la Gamecube était de la même taille que la Series X, et bien oui. C'est à peu près trois consoles. Voilà. C'est deux consoles et demie, en fait. C'est deux Gamecubes et demie. C'est la Gamecube XL, on va dire. Allez. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux si vous voulez expandre cette chaîne et la faire se développer de plus en plus. Merci encore aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus de contenu rétro et néo-rétro, avec la next gem maintenant, qui vient d'arriver. Je vous souhaite bon jeu, à la prochaine vidéo, et salut !